C'est Thierry du site VivreCru, j'anime ce site VivreCru en faisant des vidéos et quand la première vidéo en fait elle a commencé en Thaïlande, j'étais sur un marché de Thaïlande et je ne sais pas trop pourquoi je l'ai fait en fait, vraiment c'est, je ne sais pas, j'ai senti, je ne peux pas dire, ce n'est pas parce que je m'ennuyais, je m'amusais follement là-bas, mais je ne sais pas, j'ai eu envie de parler devant une caméra parce qu'il y avait des copains qui me posaient des questions et que je n'avais pas envie de taper sur un clavier, de répondre à chacun séparément, donc j'ai pris la caméra, je me l'ai planté devant moi sur un marché, puis j'ai lancé un truc, alors maintenant quand je la regarde, ouais, voilà, c'était vraiment les tout débuts on va dire, c'était assez laborieux, mais voilà, c'était il y a deux ans maintenant, mais je ne sais vraiment pas pourquoi ça a démarré, je ne peux pas te dire, c'était très spontané, très spontané et dès le départ ça m'a paru super important que je fasse ça, donc je m'y suis tenu, je m'y suis, c'est devenu vraiment un truc, ça rythmait ma vie quoi, vraiment, c'était, ouais, ça m'a, ça me paraissait une nécessité, pour moi en tout cas, dans un premier temps, puis après au fur et à mesure que les gens ont commencé à s'y intéresser, je me suis dit, bon, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que moi à qui ça peut apporter, mais au début je ne l'ai vraiment fait que pour moi, vraiment. La première année, c'est assez marrant, parce qu'au début il y avait 10 personnes qui regardaient les vidéos, j'étais tout content, c'était les quelques personnes qui me connaissaient entre guillemets, c'était les copains, copinages, tu étais bien gentil, c'était un truc, et puis bon, la première année, ça a tournicoté un petit peu comme ça, et à la fin de la première année, je me souviens, j'étais très très content, parce que j'avais une espèce de compteur qui me disait combien de personnes regardaient les vidéos, et là, il y avait 100 abonnés pour la première année, donc là, j'étais vraiment très très heureux, puis alors par contre, effectivement, la deuxième année, donc l'année dernière, ça a augmenté à une vitesse incroyable, c'est-à-dire qu'on est passé de 100 à plus de 2500 personnes qui les regardent tous les jours, et là, ça a été un peu la folie, il y a eu les stages aussi, les stages, je n'y avais pas du tout pensé, en fait, c'est début juin dernier, d'un seul coup, je me suis dit, ouais, il faudrait faire un rassemblement, un stage, et donc ça a été improvisé juste avant l'été, puis finalement, ça a été trois semaines en été qui ont super bien marché, les gens étaient contents, on a remis ça à Toussaint, dans un autre lieu, avec plus de personnes, et ça, voilà, ça s'est fait, ça va, c'est allé très 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 vite l'année dernière, c'est allé très 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 vite, et il n'y a que maintenant que je prends vraiment la mesure que c'est en train de devenir quelque chose d'assez gros, et au niveau de l'association, là, on est en train de créer un emploi pour avoir quelqu'un qui nous aide, parce que sinon, voilà, je commençais à y passer mes journées, je n'imaginais pas du tout que ça allait devenir ça, en même temps, je veux dire que ça me plaît, ça me plaît vraiment, ça me fait jubiler, je trouve ça amusant, c'est pas hyper reposant, mais c'est vraiment très jubilatoire, mais il n'y avait pas de plan, je suis un piètre planificateur, un archi mauvais gestionnaire, tu vois ce que je dis, c'est pas du tout, c'est vraiment très spontané, c'est au jour le jour, plaisir, je prends toujours autant de plaisir à faire des vidéos, d'ailleurs j'en fais de plus en plus longues, et puis pendant la tournée que je suis en train de faire, par exemple, je reçois tellement de beaux témoignages de gens qui disent que ça a pu avoir une influence, ben voilà, ce retour-là, ça fait beaucoup de bien, vraiment ça fait beaucoup de bien, ça encourage, ça encourage vraiment, puis ça continue à me structurer, vraiment, il y a eu des moments quand même, surtout la première année, où j'étais encore pas mal en recherche, où le simple fait d'avoir ce fil rouge de faire des vidéos m'a énormément aidé, c'est-à-dire que pour moi, c'était, je savais que tous les deux, trois jours, je voulais sortir une vidéo, donc ça m'obligeait quelque part à avoir cette rigueur, et ainsi de suite, et ça me structurait beaucoup, ça m'a beaucoup aidé à me structurer, toute cette aventure m'avait beaucoup aidé à me structurer, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai eu un début de vie, un premier début de vie, j'ai pas mal abusé avec mon corps, j'ai pris énormément de psychotropes diverses et variées, pas mal d'alcool aussi, et donc j'en suis arrivé autour de mes 30 ans à être de plus en plus mal physiquement, à tel point que c'est l'été de mes 33 ans, je me suis retrouvé complètement cachectique, comme on dit, c'est-à-dire que je pesais 30 kilos pour 1m75, j'ai enchaîné trois arrêts cardiaques, j'avais une tuberculose, une hépatite, une pancréatite, qui était installée, je crachais du sang, je n'assimilais plus rien, j'étais au bord de la mort, vraiment au bord de la mort, et j'avais des amis qui pratiquaient l'alimentation crue, plus ou moins, ils m'en avaient pas mal parlé, je tournais autour de ça depuis des années, mais j'avais jamais vraiment accroché, ça ne me parlait pas, et puis il y a vraiment une nuit où, ça fait un peu mysticose, mais j'ai fait un rêve d'une certaine manière, j'ai vraiment eu la certitude que comme ça j'allais pouvoir inverser le processus, qui était vraiment mal parti pour moi, donc j'ai demandé à mes parents s'ils voulaient bien me récupérer, s'ils voulaient bien m'accueillir chez eux, parce que c'était le seul endroit où je pouvais aller me réfugier, et puis il fallait qu'on s'occupe de moi, je n'étais plus du tout, j'étais impotent, j'étais complètement impotent, et donc ils ont accepté, ils ont cru à cette folie, parce que ça pouvait paraître une folie de l'extérieur, et donc je me suis mis du jour au lendemain à manger 100% cru, et depuis je n'ai pas changé, je n'ai pas changé, alors au début j'ai démarré avec des personnes qui pratiquaient ce qu'on appelle instinctothérapie, c'est-à-dire que c'est manger cru, mais manger aussi des produits animaux, des choses comme ça, alors j'étais végétarien depuis très très jeune, j'ai commencé à manger des produits animaux, ça m'a réussi un temps, parce que de toute façon la nourriture crue était fabuleuse, et puis au bout d'un temps j'en ai vu vraiment les limites, ce qui fait qu'après j'ai commencé à faire mes recherches, parce que j'avais adhéré à une pensée au départ, et puis j'ai commencé à me poser des questions, donc en me posant des questions, j'ai essayé de trouver des réponses, et comme je ne les trouvais pas exactement, j'ai commencé à m'intéresser à la physiologie, j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait un corps humain, je me suis rendu compte que je ne savais pas où était le foie, que je ne savais pas où était le pancréas, je ne savais pas où étaient les intestins, je me suis dit bon, il y a quand même un truc à creuser là quand même, vraiment je n'avais aucune connaissance en anatomie, je pense comme la plupart des gens d'ailleurs, et voilà, ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu, à la base moi j'avais une formation de scientifique, j'étais physicien à la fac, donc j'avais ce côté un peu, allait toujours creuser, creuser le truc un peu intellectuel, cerveau gauche et tout, donc là je l'ai mis à profit, et puis comme quand je faisais les vidéos, j'ai commencé à parler, les gens me posaient des questions, donc ils me posaient des questions auxquelles je n'avais pas forcément la réponse, donc j'allais chercher la réponse, je découvrais un nouveau truc, puis ça me plaisait de plus en plus, puis je me suis pris au jeu, voilà, et puis j'ai commencé au travers de multiples influences aussi, j'ai trouvé un formateur aux Etats-Unis qui s'appelle Robert Morse, qui est un crudivore, naturopathe, iridologue, qui m'a beaucoup formé, qui m'a beaucoup apporté, qui m'a aidé à structurer un nouveau regard sur l'être humain, et donc oui j'ai bâti une sorte de nouveau regard sur l'être humain, c'est ce qui me plaît beaucoup comme idée, c'est-à-dire c'est vraiment changer de lunettes, parce que je le dis souvent, mais en fait finalement le corps humain, il existe sans nos modèles, il préexiste à tous nos modèles, nos modèles sont juste des modèles explicatifs qui essayent de coller plus ou moins bien à la réalité, donc très longtemps moi j'avais adhéré à un modèle, un modèle qu'on dirait symptomatique du corps humain, dans lequel on est la plupart d'entre nous, c'est-à-dire le modèle allopathique avec des médicaments, il faut contrer les phénomènes qui apparaissent, bon ben ça c'était une paire de lunettes que j'avais sur les yeux, j'en suis arrivé à un point où finalement ça ne marchait pas pour moi, ça ne marchait pas et j'en voyais la fin finalement, je voyais que j'étais bloqué là-dedans, et on m'a proposé au travers des multiples influences que j'ai eues, de nouvelles lunettes, et quand j'ai commencé à les mettre, je me suis rendu compte que pour moi et pour les autres, c'était extrêmement efficace, et qu'en plus elles avaient un avantage, c'est qu'elles étaient bien moins complexes à utiliser ces lunettes-là, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de faire 7 ans, 10 ans d'études pour arriver à avoir un regard efficace sur nous-mêmes et sur les autres, et avoir une attitude qui fasse qu'on aille vers plus de santé, plus d'épanouissement, plus de joie, plus de bien-être, et ça ça me plaisait aussi, j'aime bien les choses quand elles sont simples, quand les choses sont extrêmement compliquées, extrêmement cérébrales, intellectuelles et académiques, je me dis que là il y a un piège, il y a un piège là-dedans parce que ça réserve la connaissance à une élite, ça réserve la connaissance à ceux qui s'en donnent les moyens, il y a toujours les élus et les pas élus, alors que là finalement, c'est relativement simple, et je crois qu'en quelques jours, en quelques semaines, quelqu'un peut vraiment acquérir des compétences qui feront qu'il sera à même d'aider la plupart des gens, déjà lui-même et la plupart des gens autour de lui, parce qu'en fait, les règles qui fonctionnent pour qu'un être humain fonctionne bien, elles sont valables pour tous et elles sont relativement simples et peu nombreuses, et que finalement, on a dissocié les choses en telle maladie, telle maladie, telle maladie, on a créé des tas de noms, mais là aussi, pour moi, c'est un leurre, il y a des conditions, c'est-à-dire ne pas respecter certaines conditions qui sont normales pour le corps humain, à partir du moment où on ne les respecte pas, chez un individu, ça va se manifester d'une certaine façon, chez un autre, ça va se manifester d'une autre façon, mais au final, les manifestations sont peut-être plus ou moins différentes, mais la base du problème est la même. Et donc, si on commence à ne plus regarder les manifestations, mais à s'intéresser plutôt à la base du problème, on se rend compte qu'en fait, elles ne sont pas multiples, et elles sont assez simples à comprendre, et que c'est la plupart du temps le simple fait de ne pas respecter les besoins normaux des organismes, des êtres humains, et à tous les niveaux, les besoins en termes de sommeil, d'alimentation, d'exercice physique, de vie sociale, de vie spirituelle, de vie sexuelle, de vie affective, tous ces domaines-là, qui sont tous aussi importants. Souvent, j'en parle, on parle beaucoup d'alimentation, mais ce n'est qu'un des piliers, il y a beaucoup d'autres piliers, et on ne va pas construire un individu équilibré si socialement, il est complètement coupé des autres, ça ne peut pas marcher, si sentimentalement, il n'a pas une vie épanouie, même si spirituellement, il n'a pas une vie épanouie, s'il ne dort pas, ça ne marchera pas, il aura beau manger le meilleur régime du monde, ça ne marchera pas. Tout ça, c'est une espèce de trouver un petit équilibre, et donc, nous sommes toutes assez rassurants, parce qu'on se dit, finalement, l'humain n'avait pas besoin de la médecine, et de toute la science, pour arriver à être viable. En pratique, c'est le cas, parce qu'on a quand même vécu pendant des millions d'années, sans avoir besoin de toutes ces sciences, pour nous expliquer comment on vivait, ce qu'il fallait faire, il n'y avait pas la diététique, il n'y avait pas tout ça, et pourtant, on y arrivait. Donc, c'est qu'il y avait quelque chose de très spontané, et c'est peut-être le fait qu'on ait perdu ce lien, comme ça, à l'intuition, et ça, c'est quelque chose que je ramène souvent dans les conférences, je dis, voilà, finalement, on a perdu le lien avec le ressenti, avec ce maître intérieur, qui était là pour nous donner la direction à chacun, on a démissionné notre responsabilité vers des maîtres extérieurs, vers des enseignants, vers des professeurs, vers des instituteurs, vers des institutions, à qui on demande sans cesse, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour être en bonne santé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, puis on a des lois qui nous sanctionnent, et bien on a perdu complètement ce lien à l'intérieur, et finalement, on se fait orienter au gré des vents par des modes, par des théories, par des idéologies. Et là, tout le but, c'est quelque part de revenir à cette espèce de conscience intérieure qui fait qu'ensuite, notre propre bousson, on l'a là, on l'a là, et on la retrouve, et on se met dans les conditions pour que ça fonctionne. Et à partir du moment où on se met dans les conditions pour que ça fonctionne, les choses fonctionnent. C'est aussi simple que ça. On nous a vraiment persuadé qu'on avait besoin de beaucoup d'artifices pour survivre, qu'on avait besoin de pillules, de moyens extrêmement compliqués, alors qu'en fait, c'est rassurant, on n'en a pas besoin. On n'en a vraiment pas besoin. Et quelque part, plus on en surajoute, et plus c'est compliqué. Et quelque part, je trouve souvent qu'on crée le problème par notre propre surajout. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté, on ajoute quelque chose, ça crée un problème supérieur, c'est ce qu'on appelle les problèmes iatrogènes. C'est la création des problèmes par les problèmes eux-mêmes. Les solutions créent les problèmes, qui créent les problèmes, qui créent les solutions. C'est une espèce d'escalade vers l'eau complètement délirante. Je trouve vachement plus simple, moi, de redescendre plus tôt et de revenir à quelque chose de très simple et pas simpliste. C'est un petit peu la base de ce que j'ai ressenti. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce regard-là, il s'applique à l'alimentation, mais il s'applique à tous les domaines de la vie. L'éducation, c'est même un modèle de vivre ensemble, c'est très large, très très large comme vision des choses. Je l'applique plus spécifiquement à l'alimentation et à la santé, mais en fait, on peut l'écarter, on peut élargir. J'aime beaucoup aussi la permaculture, il m'arrive d'enseigner la permaculture, j'ai été formé à ça. Et on voit qu'au niveau des sols, des terrains, il y a exactement les mêmes phénomènes qui se passent. Dans un des phénomènes que j'adore particulièrement, j'en parle souvent dans les conférences, c'est la loi de l'homéostasie. C'est-à-dire que tout système, alors quand on dit système, c'est le corps humain, un terrain, un pays, une planète, tout système laissé à lui-même, spontanément, au cours d'un certain laps de temps, il va revenir à l'état d'équilibre. Si on le laisse faire, il va doucement mettre en place les processus régulateurs qu'il lui faut pour revenir à l'état d'équilibre. Pour un individu, ça veut dire que si on laisse faire, si on arrête de contrer les mécanismes normaux dans le corps, petit à petit, il va revenir doucement à l'état de pleine santé. Il suffit juste d'arrêter d'entraver et d'apporter ce qu'il faut pour que le processus se fasse. Et au final, ce que j'essaye de faire, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passe pour éviter d'aller contre, déjà, c'est une première des choses, éviter d'empêcher, ce qu'on fait trop souvent, on prend des produits, des médicaments qui empêchent les processus de se faire parce qu'on en a peur et parce qu'on ne les comprend pas. D'ailleurs, c'est valable à tous les niveaux. On ne comprend pas les réactions des autres, donc on en a peur, donc on les empêche. On est dans la répression. On est dans la répression constante, des symptômes, au niveau social, c'est pareil. Dès lors qu'il y a le moindre gamin qui commence à bouger, on n'essaie pas de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'il essaie de signaler, clac, on casse. Non, c'est plutôt d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière et l'accompagner, l'aider au mieux et puis faire en sorte que le processus se passe. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais déjà, ne pas nuire, c'est déjà pas mal. Au niveau du corps humain, à tous les niveaux, mais déjà, ne pas nuire, c'est pas mal. Mais pour ça, il faut comprendre ce qui est derrière et de ne pas s'arrêter aux symptômes. C'est un peu l'essentiel du message, finalement. La fameuse obsession de la carence. Dès lors qu'il y a quelque chose qui va mal, on s'intéresse au contenu de ce qu'on mange. T'as mangé combien de calories ? T'as mangé combien de graisses, de lipides, de protéines et ainsi de suite. Donc, on s'intéresse toujours à ce que l'on consomme. Or, moi, j'ai tendance à ramener les gens plutôt à ce que l'on élimine. Parce qu'en fait, notre capacité à vraiment utiliser les produits, elle dépend de notre élimination. On s'intéresse toujours à ce que l'on mange avec la bouche, mais quand on mange un produit, puisqu'on se ramène à manger un produit, on le mange. Là, on déglutit, on le mâche, il passe dans l'œsophage, il arrive dans l'estomac. Là, selon les cas, c'est plus ou moins bien digéré. On va dire que c'est bien digéré. Ça passe dans l'intestin, mais c'est toujours pas dans le corps à ce niveau-là. Parce que si ça reste dans les intestins, ça va continuer à cheminer, ça va passer dans le côlon et ça va sortir dans les toilettes. Ça, c'est pas passé à l'intérieur de nous. Ça ne va commencer à être à l'intérieur de nous que si ça a passé la paroi intestinale. Donc déjà, la première question à poser, ça ne serait pas quelle quantité de nourriture as-tu mangé aujourd'hui, mais quelle quantité as-tu pu réellement voir passer ta paroi intestinale ? Donc déjà, c'est un premier point. Et quand on sait que la plupart des gens, ils ont une paroi intestinale qui est particulièrement enflammée, on se rend compte qu'ils mangent, ils mangent énormément et que finalement, le filtre est complètement bouché à cet endroit-là. C'est un peu comme si tu avais une passoire, un tamis, qui était pas mal bouché. Donc finalement, bon ben, il est bouché et on augmente les doses, on augmente les doses, on rajoute des vitamines de synthèse parce que finalement, il n'y a rien qui passe et on presse et on presse. Alors moi, je propose plutôt de taper le filtre un petit peu, de le passer sous l'eau, de le rincer et d'avoir un filtre beaucoup plus fluide. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on a besoin de beaucoup moins de produits pour arriver exactement au même résultat. Mais ça, c'est la paroi intestinale. Mais même quand ça a passé la paroi intestinale, étant donné que les cellules, c'est les cellules au final qu'il faut nourrir, les cellules, elles baignent dans ce qu'on appelle le liquide interstitiel. C'est un truc un petit peu, c'est blanchâtre, c'est de la lymphe, ce qu'on appelle de la lymphe. C'est épais, c'est visqueux et ça baigne les cellules. Les cellules, eh bien, tout ce qui va leur arriver va passer au travers de ce liquide interstitiel. Bon, mais selon l'état de ce liquide interstitiel, s'il est complètement épais et s'il ne permet pas le passage des nutriments, il y a peu qui va arriver à la cellule. Et de plus en plus, ce qui doit arriver à la cellule, c'est des nutriments, ce qu'on appelle du nutriments, du carbone principalement et c'est de l'oxygène. Et nombre des maladies de dégénérescence actuelles comme les maladies de Parkinson, maladies d'Alzheimer, on parle d'hypoxie cellulaire. C'est que la cellule, elle ne peut plus respirer. Pourquoi ? Parce que c'est tellement épais, c'est tellement coagulé autour, eh bien, c'est tellement congestionné, c'est de la constipation, quelque part, c'est constipé autour des cellules et donc finalement, elles ne peuvent pas recevoir. Donc, on a beau leur apporter, si par grâce, ça arrive à passer déjà la barrière intestinale, ça aura beau passer la barrière intestinale, ça sera véhiculé par le sang, mais ça n'arrivera pas aux cellules. C'est pour ça que ce qui est très important déjà, c'est d'avoir ce liquide interstitiel qui soit relativement épuré. Et ça, c'est l'élimination, c'est la fonction éliminative. Donc, on s'intéresse toujours à ce qui rentre, parce que ça, c'est fascinant. La consommation, ça, on aime bien. Je fais souvent un parallèle, je dis, nous sommes des individus, nous sommes une société qui adore consommer. On adore consommer. Dès lors qu'il s'agit de prendre, de prendre plus, d'avaler plus, ça, on aime bien. Quand il s'agit d'avaler plus, tout va bien. Par contre, quand il s'agit de s'intéresser à nos déchets, quand il s'agit de s'intéresser à nos rejets, que ce soit à l'échelle humaine, que ce soit à l'échelle de la société, c'est toujours un gros problème. Il faut voir ce qu'on appelle les ordures ou les déchets. Personne ne va entendre parler. Recycler les choses, on n'en entend pas parler. Au niveau du corps humain, c'est pareil. Le pipi, caca, personne ne va en entendre parler. qui légitime tout ça. Ça devient des choses complètement taboues et malvenues. Mais c'est extrêmement important. Notre capacité à nous nourrir dépend de notre capacité à éliminer. Parce que de toute façon, si tu as une pièce qui est archi-encombrée, tu ne pourras plus rien rajouter à l'intérieur. C'est aussi simple que ça. Si tous les jours, tu mets une poche dans une pièce, il y a un moment où elle sera complètement comble et finalement, tu ne pourras rien rajouter de plus. La logique, c'est régulièrement de la nettoyer, de lui permettre de nettoyer. Et pour qu'elle se nettoie, il faut lui donner les moyens pour. Et dans le corps humain, on a des portes de sortie qu'on appelle les émonctoires, les reins, les intestins, la peau, les poumons. Et il s'agit de laisser ses organes fonctionner à plein pour faire sortir les choses. Il s'agit d'arrêter un peu d'être obsédé par tout ce que l'on mange et plutôt de s'intéresser. Souvent, quand il y a un problème, moi je dis, mais la plupart des gens me disent je mange ça, je mange ça. Pas ça le problème pour l'instant. Ne m'embête pas que tu manges déjà. Voyons si au niveau des reins, ça sort. Et quand par exemple quelqu'un arrive avec un eczéma, si ça sort par la peau, c'est parce que ça ne sort pas par les reins. C'est aussi simple que ça. La peau, on appelle ça le troisième rein. C'est la plus grande surface d'élimination pour le corps. Donc, si ça ne sort pas par les reins et que ça sort par la peau, la logique même, c'est premièrement d'aider à ce que ça sorte par les reins pour dériver vers les reins. Ça ne sera plus normal. Et puis la deuxième chose, ça sera d'arrêter peut-être d'apporter les matériaux pas tout à fait adéquats qui font qu'il y a une surcharge du système. Voilà. C'est arrêter de nuire et permettre d'éliminer. C'est juste ça, finalement. Et la plupart des maladies, comme on les appelle, en fait déjà, ce ne sont que des symptômes. Et ça, c'est intéressant à voir parce que c'est une notion que j'aime bien développer, c'est que finalement, dans le corps humain, c'est valable à toutes les échelles, mais là, on va prendre dans un humain, il y a des faits objectifs. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un bouton qui m'apparaît sur la peau. J'ai une douleur au bras gauche. Au bras gauche. J'ai mal à la mâchoire. Ça, c'est un fait. Et ensuite, on a une interprétation de ce fait. Et cette interprétation, elle est toute idéologique. C'est-à-dire que si pour moi, j'ai toute une idéologie qui me fait penser que ce bouton est une mauvaise chose, alors à ce moment-là, ensuite, toute mon action va viser à supprimer ce bouton. Par contre, si j'ai une idéologie, donc une pensée, tout un système de valeurs qui me fait penser que si j'ai un bouton là, c'est signe que finalement, il y a quelque chose qui veut sortir. Et que, bon, déjà, ça peut me dire, ok, au niveau des reins, ça ne sort pas si bien que ça. Et puis surtout, me dire, bon, finalement, ce n'est qu'un bouton qui veut sortir, je ne vais surtout pas aller l'empêcher avec force crème et ainsi de suite. Je vais essayer de comprendre pourquoi, si ça me gêne que ce n'est pas très gracieux, je vais essayer de comprendre pourquoi de manière à ce que ça ne se généralise pas, mais surtout, je ne vais pas l'empêcher. Eh bien, à ce moment-là, on rentre dans un nouveau regard. Et donc, vraiment, cette différence entre fait et idéologie qui le sous-tend. Et donc, nous sommes dans une idéologie symptomatique, c'est-à-dire que toute manifestation extérieure est malvenue et doit être réprimée. Et moi, ce que je propose, hygiéniste dans lequel toute manifestation extérieure est un signal bienvenu qui nous parle de l'intérieur. Et là encore, on peut toujours faire des va-et-vient. Nous sommes une société dans laquelle on réprime toute forme de symptômes. Dès lors qu'il y a la moindre manifestation de troubles, ou même au niveau des individus, dès que quelqu'un manifeste une émotion un petit peu forte, dès que quelqu'un se met à... Imagine, tu as quelqu'un qui se met à pleurer devant toi, tout de suite, tu es mal à l'aise. Tu ne sais pas quoi faire. Ça ne va pas. Non, non, il faut tous avoir une belle attitude, tout va bien, il n'y a rien qui ressort à l'extérieur, on garde tout à l'intérieur. Oui, mais à l'intérieur, on est pourri, on est malade. Donc, quand ça sort à l'extérieur, c'est un bon signe, c'est un signal d'alarme. Et l'image que j'utilise toujours, souvent, c'est... J'adore les voitures, j'adore utiliser l'image des voitures. Imaginons, tu es en train de rouler sur l'autoroute, tu as ton tableau de bord. Le tableau de bord, il rend compte de l'état de tous les systèmes, de tous les organes de la voiture. Tu es en train de rouler sur un tableau de bord, tu as des voyants, puis d'un seul coup, tu as un voyant qui s'allume en rouge. Tu as deux possibilités. Soit tu prends un marteau et tu exploses le voyant. Tu te dis, moi, je m'en fous, le voyant, je m'en fous, je l'explose. Si c'est la jauge à essence qui t'indiquait que tu étais en panne sèche, tu auras beau avoir explosé avec ton marteau, 10 km après, tu seras en rade sur le bord de l'autoroute. Tu arrêtes dans une station-service. Là, c'est juste deux. Il y avait un fait, la lumière s'allume et après, il y a l'interprétation. Qu'est-ce que je vais devoir en faire ? Et ça, c'est l'action. J'ai tendance à prétendre que finalement, le regard symptomatique qu'on a eu sur le corps humain va à l'encontre de cette fameuse loi de l'homostasie qui veut que tout système revienne à l'état d'équilibre. Les symptômes et les signaux qu'on reçoit sont là pour nous alerter qu'il y a un problème. Et donc, là-dedans, la nourriture crue, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle nous apporte une alimentation qui est adaptée et qui va permettre doucement à ce que le système se remette en place de lui-même. On arrête de nuire. Et si en plus, on aide à la sortie et à l'épuration du système, eh bien, on a tout bon. Et quelque part, pour moi, la plupart des maladies ne sont que des déséquilibres et ne sont que des congestions. Pour moi, je ne connais qu'une maladie, c'est l'encombrement du système. C'est l'encombrement du système qui fait que ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi est-ce que ça ne va pas fonctionner dans tel organe ou dans tel organe ? Ça, ça va dépendre de l'histoire, de l'hérédité des gens, de leurs conditions de vie. Mais au final, le problème à la base sera le même. Et c'est pour ça que la solution, quelque part, elle est unique. C'est-à-dire, revenir aux conditions normales, faciliter la sortie de ce qui était en trop, et après, tout se régule. Et vraiment, ça permet de vraiment dire, ça fait un peu bonimenteur de foire, mais c'est vraiment ça. C'est pas, tu vas être riche en 24 heures, tu vas tout gagner, c'est pas ça. Vraiment, ça marche. Ça marche, parce que je ne vois pas pourquoi ça ne marchait pas. Et ça marche, en pratique. Des témoignages, on en reçoit des tas. L'idée de cette tournée de conférences aussi, ça a été marrant. C'est un peu comme la première vidéo. C'est un truc qui est tombé. J'ai lancé ça, tu vois. En fait, comme j'enregistre des vidéos régulièrement, et il y a un truc qui se passe qui est très marrant pendant que j'enregistre des vidéos, c'est que souvent, je fais des vidéos longues. J'aime bien faire des vidéos longues. J'aime bien parler longtemps. Ça, c'est clair. Et très souvent, je les regarde rarement. Je ne les prépare jamais. Je n'ai jamais rien écrit quand je fais une vidéo, même de deux heures ou de trois heures, parce que sinon, je m'ennuierais. Je n'aime pas faire du... J'aime bien vivre ce qui doit être vécu et ne pas faire du réchauffé. Donc souvent, les rares fois où je réécoute, je suis surpris des fois par ce que je lis. Et puis des fois, il y a des trucs qui montent. Et puis après coup, je me dis, pourquoi tu as lancé ça ? Et donc là, c'est pareil. Pour la tournée de conférences, il y a une fois où j'ai dit, waouh, j'aimerais bien faire une tournée de conférences. Il y avait le côté sur la route, un petit peu road movie à l'américaine. Ça me plaisait bien. Puis j'ai lancé ça. Et puis ça a démarré comme ça. Et puis il y a des gens qui m'ont fait des propositions. Donc effectivement, je suis passé à Genève. Là, hier soir, j'étais à Lyon. Là, ce soir, je serai à Dijon. Après, on va être Besançon. Après, il y aura Bruxelles, Liège. Mène tout Salon. C'est un petit village où j'ai été invité qui est juste en dessous de Bourges. Ensuite, il y aura Limoges. Puis au cours de l'année, il va y en avoir à Montpellier, il va y en avoir à Toulouse, qui est plutôt mon secteur, parce que moi, je suis plutôt de Perpignan. Et l'idée, c'est vraiment d'aller rencontrer les gens et puis de porter cette motivation. Parce que je me rends compte que des informations, il y en a beaucoup. Il y en a plein Internet pour qui veut chercher. Il y en a des pages et des pages et des pages. Par contre, ce qui manque souvent, c'est de l'inspiration. C'est un peu de feu. J'aime bien apporter un petit peu de feu, un petit peu de témoigner, de dire voilà, c'est possible, ça marche. Ce n'est pas toujours facile, mais ça marche. Ça marche vraiment. Et donc, cette rencontre directe avec les gens, moi, elle m'importe beaucoup. C'est pour ça aussi qu'on fait ces stages. Parce que moi, dans les stages, je m'amuse beaucoup. On fait des stages d'une semaine au cours de l'année. Cette année, on en fait six. On fait des stages, certains stages plus ou moins théoriques, on va dire. À la période d'avril, on fait deux semaines de stages plutôt théoriques, à Toussaint aussi. L'été, c'est plutôt des stages où on vit tous ensemble. On appelle ça des stages de vacances un petit peu. Et on va faire aussi un stage de permaculture. début juin. Là, ce ne sera pas moi qui donnerai la formation, ce sera un ami qui est formateur en permaculture, qui va donner la formation. Mais moi, j'encadrerai. Et l'idée, c'est toujours cette rencontre directe, de partager cette conviction. Parce que, une fois qu'on a la compréhension, qu'on a un petit peu changé de direction, on a besoin aussi d'encouragement sur le chemin. On a besoin de témoignages. On a besoin de régénérer ça et puis de le nourrir au quotidien. Et quelque part, vivre ensemble, vivre à plusieurs une expérience, ne serait-ce qu'une semaine, au point de vue de faire monter la motivation et la compréhension. Parce que, finalement, le message devrait être, il pourrait être assez simple. La plupart des gens que je rencontre, il faudrait que je leur dise, mais mange des fruits, des légumes crus et puis tout ira bien. Le problème, c'est qu'on a eu un tel apprentissage avant qui peut être utile d'avoir de nouveaux apprentissages pour déconstruire. Donc, quelque part, utiliser, même si c'est un peu bancal, utiliser l'intellect pour déconstruire l'intellect. Avec pour but, de toute façon, de revenir au ressenti. Quelque part, pour déconstruire l'ancien, j'utilise les mêmes outils, mais en sachant que le but ultime, c'est de les abandonner. C'est toujours pareil. Il y avait une phrase que j'aime beaucoup qui est d'un peintre chinois qui s'appelait Chitao et qui disait « la règle n'est pas un modèle fixe, c'est le souffle inspirateur qui structure. » Là, on commence un petit peu avec des règles au début parce que c'est des nouvelles règles et qu'au début, on est un peu perdu dans ce monde-là, mais ce n'est pas un modèle fixe. On les acquies, ces règles, elles nous structurent un petit peu et puis après, on expérimente. Une fois qu'on a développé son ressenti, on se place dans un cadre dans lequel on sait qu'on est dans un cadre adapté et à ce moment-là, on va faire son expérience individuellement chacun et c'est pour ça qu'il n'y a pas de règle. C'est pour ça que j'aime aussi peu la diététique ou ces principes-là qui nous disent qu'il faut manger tant de ça, tant de ça, tant de ça comme si tous les individus étaient normés tous au carré, qu'on avait tous les mêmes besoins tous les jours au tel moment que c'était régulier au cours d'une vie mais chaque individu déjà est différent avec des besoins différents et puis chaque jour est une expérience différente et quelque part s'enfermer que ce soit au niveau alimentaire ou au niveau idéologique dans une expérience des jours, penser que chaque matin va être le même c'est de la mort. C'est juste être déjà mort. Et donc au niveau alimentaire c'est aussi apprendre aux gens finalement à écouter le besoin, à voir ce qui vient et à être spectateur. Moi c'est une attitude que j'aime bien c'est plutôt que plutôt que de dire waouh je sais ce que va être ma vie pour les tant d'années à venir puis là c'est fixé, c'est figé alors c'est un côté rassurant c'est vrai mais par contre c'est mortifiant c'est ennuyer au possible. Moi ce que j'aime bien plutôt c'est me placer dans la position du gars qui est dans un fauteuil qui est devant l'écran de ciné puis qui dit waouh quel est le film qu'on va me projeter là ? Qu'est-ce qui vient maintenant ? C'est quoi la prochaine scène ? C'est pas moi qui écris le scénario et ça me vient puis moi je constate et puis souvent c'est vraiment joyeux. Donc c'est un petit peu l'idée derrière tout ça. Donc les conférences, les stages, les vidéos c'est toujours le même truc c'est de partager cet élan et finalement le cru c'est très important mais pour moi c'est juste une petite part d'un tout. C'est vraiment une conversion profonde de l'individu. C'est plus que le cru même je dirais c'est le fait d'arrêter de chercher une autorité extérieure et de revenir plutôt à une autorité intérieure. Et je sais que quand on va chercher cette autorité intérieure automatiquement on va revenir vers quelque chose de beaucoup plus cru de beaucoup plus physiologique parce que c'est notre réalité intérieure c'est comme ça que nous avons été construits au cours de toute notre évolution donc je sais que les gens vont y revenir mais c'est plus large le projet il est beaucoup plus large je suis assez prétentieux de ce côté-là puis j'aime bien voir grand donc j'espère faire passer beaucoup plus que le simple alimentation c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal je fais très rarement il y a des gens qui des fois ils arrivent sur le site et puis ils voient vivre cru donc ils s'attendent à ce que je fasse des tas de recettes avec des smoothies avec un petit tablier de cuisine et tout c'est pas trop mon truc j'en fais de temps en temps pour la forme mais j'ai du mal à me prendre au sérieux à faire ça parce que je me dis moi montrer comment mixer des fruits c'est pas ça l'urgence on s'en fout un peu en plus je le fais rarement pour moi j'ai tendance à fonctionner simplement j'attrape les trucs je les mange mais voilà c'est pas mon truc il y en a d'autres qui le font bien mais c'est pas mon truc moi ce que j'aime bien plutôt c'est vraiment aider à la transformation du regard vraiment c'est une forme de conversion d'ailleurs il y a un vieil homme qui m'a fait un compliment enfin moi que j'ai pris pour un compliment cet été lors d'un stage qui m'a attrapé là par les épaules et puis il me dit tu sais Thierry je vois clair dans ton jeu en fait ton truc là tu attrapes les gens avec ton histoire de cru mais c'est un cheval de troie en fait ce que tu veux c'est convertir les gens tu dis ouais c'est ça c'est vraiment ça parce qu'à la limite que quelque moment je crue ou pas entre nous soit dit c'est pas le premier truc que je vois quand je le croise dans la rue ce que je vois moi c'est à quel point il est épanoui à quel point il est investi dans sa vie à quel point il est doux aimant avec ses enfants avec ses proches c'est à quel point il rayonne et quand on croise quelqu'un dans la rue ce dont on va se souvenir de lui c'est pas il était cru divan c'était waouh je l'ai croisé il dégage quelque chose cet individu là j'ai envie de le revoir j'ai envie de le fréquenter parce que waouh il y a quelque chose en lui c'est ça que je veux aider à cultiver c'est pas tant le fait de manger cru je sais que le fait de manger cru nous permet d'être mieux dans notre peau physiquement et déjà quand on ne souffre pas être épanoui quand on souffre à tous les bouts du corps c'est dur quand on a mal à l'épaule mal au dos quand on souffre au niveau des reins quand on a mal à la mâchoire c'est dur d'être épanoui quand on a des boutons partout sur le visage c'est dur de se sentir bien dans sa peau mais voilà c'est pas la finalité moi j'ai cru c'est pas une finalité c'est juste un moyen d'avoir un peu moins d'entrave mais la finalité c'est d'être d'être épanoui et aimant dans ce monde finalement c'est un message un peu bateau mais voilà ça reste ça et durant cette tournée en plus pour moi c'est très régénérant cette tournée parce que je rencontre pas mal de monde et ça c'est pas mal parce que moi je suis toujours derrière mes vidéos alors bon je vois des commentaires et ainsi de suite mais le fait de se retrouver face à des gens qui viennent qui te disent moi j'ai fait ça 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 et ça m'a apporté ça et puis voilà le fait d'avoir écouté les vidéos ça m'a donné ça moi ça me je me dis ok ça vaut le coup parce que bon c'est aussi une bonne part de ma vie j'y investis beaucoup beaucoup de mon temps beaucoup de mon énergie c'est des choix aussi au niveau familial et tout je suis accompagné ma femme accepte aussi que j'y passe du temps et que je sois des fois moins là moins présent donc c'est chouette aussi de recevoir ses retours se dire ouais voilà ça a du sens je ne suis pas seul à déblatérer devant ma caméra le principe de la gratuité pour moi est essentiel parce que j'estime que voilà premièrement parce que j'estime que tout ce que je dis là ça ne m'appartient pas d'autres me l'ont donné et je à la limite le mieux que je puisse faire c'est d'être un bon passeur au mieux au mieux mais rien ne m'appartient là-dedans il y en a qui me l'ont enseigné qui l'avaient eux-mêmes reçu d'autres et tout comment est-ce que je me l'approprierais et puis genre je le ferais fructifier je ferais de l'argent je ne trouve pas ça juste je ne trouve pas ça juste un arbre ça donne ses fruits à n'importe qui ça dispense parce qu'il est arbre je crois que les humains nous sommes des arbres il y a un moment où nous sommes de petits arbres qui ne donnons pas encore fruits on prend soin de nous on nous aide à grandir puis il y a un moment où on doit porter fruits et on offre ses fruits et les fruits on n'est pas en train de regarder qui est-ce qui les mange et les fruits ils peuvent tomber à terre on s'en moque simplement notre fonction c'est de porter des fruits de donner des fruits et de ne pas demander une contrepartie en rapport avec ça et puis en pratique en plus quand on fait tourner le chapeau on se rend compte que de toute façon au final tout est bon tout est juste et cette dimension de la gratuité elle fait partie aussi énormément du projet et par exemple il y a quelque chose qui me plaît aussi énormément c'est que pour faire des jus puisqu'on parle beaucoup des jus de légumes souvent on utilise des extracteurs de jus de légumes et ce n'est pas gratuit et ça m'ennuyait moi de voir une certaine classe de population pouvoir se les payer et d'autres non parce qu'ils ne pouvaient pas engager la somme et donc j'ai eu l'idée de faire un système de parrainage donc c'est que quelqu'un avance la totalité de la somme pour quelqu'un d'autre qui lui rembourse mensuellement mais ce que je trouve excellent là-dedans c'est que c'est un prix qui n'est garanti par rien c'est-à-dire que quelqu'un prête une somme à un parfait inconnu simplement parce qu'il a confiance en cette personne il n'y a aucune garantie il n'y a pas de police il n'y a pas d'état il n'y a pas de banque il n'y a personne qui va te taper sur les doigts si la personne en face décide de ne pas rembourser elle peut ne pas rembourser et personne n'aura de moyens de coercition sur elle c'est juste la confiance et ce qu'on voit c'est que quand on offre sa confiance à quelqu'un il est à la hauteur de cette confiance et là on est à une centaine de parrainages c'est-à-dire qu'il y a une centaine de personnes comme ça la plupart du temps ça a débouché même sur des contacts entre les personnes qui étaient très riches des vraies rencontres et ainsi de suite et il n'y a eu aucun problème et quand on a lancé l'opération sur le coup je me suis dit waouh et vraiment j'ai regardé à moi-même et j'ai dit non il n'y aura pas de problème et s'il devait y en avoir qu'un l'association prendra le relais mais j'étais sûr qu'il n'y en aurait pas et il n'y en a pas il n'y en a pas parce que quand tu fais confiance je veux dire ça va faire très biblique à deux francs mais quand tu donnes tu reçois un report quand tu donnes ta confiance il ne faut pas demander aux gens d'avoir confiance en toi offre ta confiance et c'est pareil avec l'argent c'est pareil avec tout ça je veux dire on donne on fait des vidéos c'est pas normal c'est pas normal que tout ça ce soit retenu pour des questions d'argent je veux dire l'urgence elle n'est pas du tout là on s'en fout je veux dire l'argent c'est un bancaire là aussi c'est vraiment le fruit d'une croyance et d'une idéologie c'est juste des chiffres qui nous permettent d'échanger entre nous si les chiffres s'arrêtent à leur propre finalité c'est à dire accumuler des chiffres ça n'a plus aucun sens ça n'a vraiment plus aucun sens et ça devient quelque chose de totalement inutile le but c'est l'échange bon ben les vidéos quand je diffuse je suis vraiment heureux qu'il y ait internet pour le coup là voilà je suis heureux qu'il y ait internet je ne suis pas un fan à des technologies mais là je trouve que je suis heureux parce que ça permet vraiment de diffuser ça avec très peu de moyens je fais la plupart de mes vidéos je les fais avec mon petit téléphone portable je veux dire 95% elles sont faites avec cet appareil je me suis fait un petit support en bois je me le cale devant j'ai une petite canne je m'assoie n'importe où et voilà je commence à parler deux heures après c'est sur le net et ça dure deux heures je trouve ça bien je trouve ça simple zéro matériel je trouve ça bien moi en tout cas ça me correspond je n'ai pas à réfléchir quand ça me monte ça me monte et puis c'est parti et cette spontanéité elle me plaît beaucoup si quelqu'un a envie de réformer son alimentation c'est qu'il sent qu'il y a un problème toujours parce qu'il y a des gens qui disent bon moi j'ai besoin de rien donc à ce moment là s'il n'y a pas de demande s'il n'y a pas de besoin on ne va pas aller bien loin puis il y a la classe des gens qui se disent je ne suis pas très content avec comment ça se passe j'en ai marre d'être lourd d'être ballonné d'avoir des boutons d'avoir de l'eczéma d'avoir des choses comme ça qui ont entendu dire que l'alimentation pouvait avoir une influence là-dessus ce qui est fortement vrai ce qui est même totalement vrai et ils commencent à se demander bon qu'est-ce que je pourrais faire alors souvent moi je dis il y a il y a quelques poisons majeurs qui sont pour moi vraiment des poisons pour le corps que j'encouragerais à supprimer et puis il y a quelques habitudes positives que je pourrais ajouter je sais qu'en règle générale j'essaye plutôt de parler en termes d'ajout je dis aux gens rajoutez ceci et non pas enlever ceci parce que quand on parle d'enlever ceci tout de suite il y a les grosses peurs qui remontent du bas-ventre toutes les émotions c'est ouïe 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 et tous les héritages familiaux et la tradition tout ça et puis ça remonte ça remonte ça remonte puis ça nous submerge alors que si on dit rajoute ça bon à la rigueur ça peut passer donc souvent moi ce que j'utilise je dis simplement rajoute quelques fruits augmente la quantité de fruits le truc tout bête c'est de dire je parle beaucoup des jus des jus de légumes des jus de fruits parce que je trouve que c'est vraiment un moyen extraordinaire de prendre beaucoup de nutriments beaucoup de vraies alimentations c'est-à-dire vraiment quelque chose qui va vraiment nous nourrir profondément pas simplement ce qu'on appelle des calories vides mais simplement des vitamines des minéraux des antioxydants enfin tous ces principes actifs qui sont tellement importants pour le corps de les prendre de façon très facile agréable agréable au goût c'est facile à mettre en place ça n'enlève rien on peut continuer à faire ses repas normaux et puis prendre des jus puis quelque part je sais que les jus c'est un formidable hameçon c'est un cheval de trois moi je sais que la personne qui a commencé à se faire des jus elle va ressentir qu'il y a quelque chose de nouveau dans sa vie qui approche au niveau des pensées je suis certain que ça commence déjà à faire un petit travail les pensées sont un petit peu moins brumeuses un petit peu moins congestionnées ça commence à fluidifier tout ça et donc hop la personne va commencer à attraper un bout de la pelote et puis là ce faisant hop 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 elle est prise entre guillemets et le temps qu'elle va faire son chemin donc j'aime bien comme ça surtout commencer par ne pas faire peur commencer par proposer des approches proposer des nouveautés à apporter des choses qui soient amusantes qui soient distrayantes et non pas enlever après s'il s'agit de vraiment quand la personne est vraiment bien accrochée je lui dis bon il y a des choses tu pourrais les enlever vraiment tu pourrais les enlever pour moi il y a vraiment trois poisons trois, quatre poisons on va se limiter à quatre mais gluten les produits à base de gluten les produits laitiers particulièrement les produits laitiers pasteurisés particulièrement les produits laitiers pasteurisés d'origine bovine et le sel et le sucre raffiné ça vraiment pour moi ce sont les choses qu'il faudrait éliminer de manière systématique et avec lesquelles finalement la simple suppression de ces éléments là conduit à des améliorations dans une vie absolument extraordinaire il n'est pas question même de basculer dans un régime radical parce que les gens des fois me disent non mais on n'a pas envie de manger tout cru déjà le truc que je leur dis de toute façon tu ne feras rien donc tu n'aies pas envie donc peut-être qu'un jour tu en sauras ne projette pas ce que sera demain ne dis pas à l'avance ce que sera demain tu verras ce que sera demain chouette assiste un petit peu sois comme un spectateur de ce qui est en train de se passer en toi constate les choses comme elles se passent tu verras moi par exemple on vit sur le plan alimentaire puisqu'on parle du plan alimentaire mais là ça fait un an que je n'ai mangé que des fruits que je ne mange que des fruits il y a deux ou trois ans de ça tu m'aurais dit tu vas passer un an à ne manger que des fruits ça m'aurait paru complètement délirant et d'ailleurs quand des gens me disaient ouais moi je suis fruitarien et tout je me disais c'est pas viable ça ne peut pas marcher sous mon climat ça ne peut pas marcher bon ben là je constate je constate mais le jour où je vois que ça ne me va pas c'est un peu comme souvent quand je suis invité à un repas et que les gens me disent bon moi j'apporte mes fruits je partage avec tout le monde et puis il y a des plats cuits qui ont été préparés puis là il y a quelqu'un qui me dit oh tu ne peux pas toi manger ça je dis mais je peux le manger j'ai choisi là aujourd'hui je choisis de ne pas le manger mais je peux le manger je ne vais pas mourir dans l'instant il n'y a aucun interdit à mon niveau simplement je sais l'état d'être que j'expérimente et ça franchement je ne veux pas y renoncer je suis vraiment très très bien comme je suis actuellement ça je ne veux pas y renoncer je sais pour l'avoir expérimenté ce que ça me ferait de consommer ça et je n'en ai pas envie là je n'en ai vraiment pas envie mais si j'en avais l'envie je le consommerais de toute façon ce n'est pas parce que je vais manger un plat en sauce que je vais être foudroyé dans l'instant au pire bon vu que je consomme surtout des fruits au pire mon corps le lendemain matin il va manifester son désaccord je vais tout expulser rapidement puis c'est tout c'est aussi simple que ça donc totale liberté il n'y a aucun interdit et ça c'est aussi quelque chose que je propose souvent aux gens c'est quand ils veulent faire des réformes alimentaires comme ça et puis qu'ils me disent mais ça ça veut dire que je ne pourrais plus jamais manger de pizza je dis non fais une expérience fais une expérience pendant trois semaines un mois pendant trois semaines un mois tu supprimes le gluten et les produits laitiers et tu vois moi je sais que si ça a l'effet que je compte sur la personne au bout de trois semaines un mois elle n'aura pas envie de revenir à l'ancien c'est ce que je lui dis soit c'est efficace et à ce moment là je peux t'assurer que tu n'auras pas envie de revenir à ce que tu étais avant soit ce n'est pas efficace et ce que je te raconte c'est des bobards et à ce moment là laisse filer tu auras fait une expérience pendant trois semaines un mois tu seras arrêté de manger ces produits-là pendant trois semaines un mois finalement ce n'est pas si grave que ça donc fais l'expérience fais-la à plein mais fais l'expérience donne-toi les moyens et c'est assez marrant parce qu'on se rend compte de tous les attachements qu'il y a par rapport à la nourriture parce que ne serait-ce que lâcher prise pendant trois semaines accepter pendant trois semaines de changer certaines choses et de renoncer entre guillemets à certains produits alors qu'il y a des tas de témoignages qui témoignent que finalement on pourrait y avoir un grand gain mais c'est très très dur très 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 dur on a des attachements c'est pour ça que c'est aussi intéressant le travail sur l'alimentation parce que c'est aussi un travail qui conduit à un énorme travail sur les attachements donc en termes de spiritualité on va dire puisqu'il faut en parler comme ça ça permet d'arriver à beaucoup de détachements moi je dis que par exemple c'est une expérience extraordinaire pour moi alors surtout que je venais d'un état où j'avais été très dénutri c'est que j'avais toujours peur de manquer de nourriture donc j'étais toujours avec des stocks de nourriture je perdais ma nourriture mais il m'en fallait toujours plein autour de moi et mon premier vrai jeûne un peu long ça a été fabuleux de me rendre compte que ben voilà je pouvais passer un jour deux jours trois jours quatre jours sans mourir et que j'étais peut-être pas obligé d'être toujours obscellé pour avoir toujours plusieurs planiers plein de fruits et de légumes à côté de moi que je pouvais survivre sans ça c'était c'est un peu comme quand j'ai découvert que quand on fait un trajet en avion pour moins subir le décalage horaire le mieux c'est de jeûner et ça m'a changé la vie ça m'a changé la vie parce qu'avant chaque fois que je prenais l'avion je le prenais avec mes cajots de légumes les mecs à la douane ils me regardaient passer déjà c'était pas c'était limite selon le pays puis j'étais avec mes fruits c'est écrasé ça coulait c'était toujours horrible puis là d'un seul coup j'ai senti une liberté dans cette liberté de pouvoir se passer des choses pour moi la vraie liberté c'est vraiment de pouvoir faire un choix en conscience et quand je dis à quelqu'un est-ce que tu serais prêt à renoncer au pain pendant trois semaines ah non pas question pour moi il n'est pas libre la vraie liberté c'est de pouvoir dire ok j'ai le choix là ce soir de manger ça ou ça et je choisis de manger ça parce que parce que je me sens mieux avec ça mais je suis complètement libre je ne suis pas accro je ne suis pas je suis un peu accro à l'ananas mais à part ça on ne peut pas être accro aux fruits ce que je veux dire par là c'est que ce n'est pas le même type d'addiction on peut s'arrêter on peut s'arrêter et passer à autre chose alors qu'il y a des produits alimentaires auxquels nous sommes accro et d'ailleurs pour la bonne et simple raison que par exemple si on prend les produits à base de gluten ils contiennent ce qu'on appelle des opioïdes c'est à dire c'est des substances qui sont semblables aux opiacés qu'on trouve dans l'opium c'est à dire qu'ils modifient certains de nos de nos récepteurs cérébraux au niveau de l'hormone du plaisir qui est la sérotonine et qui font que finalement ils créent un plaisir qui est artificiel et qu'ensuite on ne peut plus s'en passer le processus c'est assez intéressant et c'est exactement le même processus que la nicotine qu'ont les drogues de type opiacé c'est le même processus donc on est vraiment victime d'une addiction c'est réellement ça c'est pour ça que ce n'est pas toujours facile de décrocher mais le gluten particulièrement en termes de de pensée d'agressivité d'hyperactivité on en parle beaucoup pour l'hyperactivité des enfants mais là il y a une marge de progression et de gain pour les parents extraordinaire et très souvent je vois des parents qui s'arrachent les cheveux qui essayent de trouver des tas de méthodes pour essayer de de gérer entre guillemets leur enfant hyperactif et souvent je leur dis mais arrêtez là vous vous ramez contre le courant supprimez le gluten et vous allez voir que votre enfant vous allez le redécouvrir vous allez le redécouvrir là actuellement il est victime il est victime d'une sorte de je veux dire presque c'est une possession il est possédé par quelque chose c'est que son système nerveux il est en constante ébullition l'enfant et il est victime il est vraiment victime les enfants hyperactifs qu'on met sous ritaline c'est un véritable scandale ces enfants sont victimes ils sont souffrants et qu'est-ce qu'on leur fait on leur balance des sédatifs c'est de la folie furieuse c'est vraiment de la folie furieuse et c'est tout sauf de l'écoute c'est tout sauf de l'accueil donc oui la question alimentaire a beaucoup à faire je sais que ça ça fait partie des choses qui me touchent beaucoup mais je vois énormément de personnes qui se font balader dans des années des années d'analyse en psychologie en psychanalyse même et pour qui des simples réformes alimentaires pourraient changer beaucoup la donne je ne dis pas que ça ferait tout mais très souvent ça peut changer beaucoup la donne à tel point même que après les choses se résoudront d'elles-mêmes je l'ai constaté de très nombreuses fois des gens qui sont en dépression mais la dépression ça a une base physiologique très très forte et ce n'est pas que sur un canapé de psy qu'on résout la dépression ou la fatigue chronique ou les choses comme ça et donc ça ça fait partie des messages que j'aime porter c'est de dire attendez mais il y a une base on est un corps on est une pensée on est un corps et tout ça c'est entremêlé et l'un n'existe pas sans l'autre et si le corps est dysfonctionnel c'est normal aussi que la pensée que les émotions dysfonctionnent on se plaît à séparer les choses en faisant un corps physique un corps émotionnel mais tout ça c'est relié on n'arrive pas à le penser vraiment mais tout ça c'est relié c'est entremêlé et l'un agit sur l'autre et ce que l'on mange va interagir directement sur notre façon de penser sur notre capacité à nous poser intellectuellement et inversement nos pensées bon voilà tout ça c'est complètement entremêlé donc avec l'alimentation avec l'hygiène de vie on a un moyen d'agir d'agir réellement de façon assez efficace c'est ça que je trouve ça assez fabuleux et en pratique ça marche c'est fini